Un rapport du gouvernement préconise la mise en place d'un grand plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. C'est ce qui est arrivé à Nina, prostituée à l'adolescence, et qui raconte son calvaire écouté à Caroline Philippe pour RMC. Déjà fragile, Nina est violée. À l'âge de 15 ans, elle plonge dans l'alcool, la drogue, elle vole de l'argent à ses parents. Mais ça ne suffit pas, elle vend son corps, comme elle dit. Des fois tu vas aller chez les personnes, des fois tu vas recevoir à l'hôtel. Des passes qui l'abîment. T'as plus de rapport au corps, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est faussé en toi. Le rapport sexuel en lui-même a plus de valeur. T'es encore plus sale. Tu prends du savon, tu te frottes, tu te frottes, tu frottes. Tu vois que ton corps est propre de l'extérieur, mais tu te sens pas bien. Sur un site d'escorte, Nina poste une petite annonce et l'engrenage se met en place. Mais t'es obsédée par l'argent, t'es obsédée par ça. T'as 16 ans, t'arrives à avoir 200 euros en une heure. J'ai vu des filles s'épuiser et faire jusqu'à 20 000 euros par mois. De l'argent qu'elle gaspille dans la cocaïne et la lingerie, un cercle vicieux dont elle finit par sortir grâce à ses parents. C'est ma famille qui m'a sauvée. Sans eux, je n'y serais pas arrivée. Le cas de Nina n'est pas isolé. Le rapport présenté aujourd'hui doit permettre d'en prendre conscience, explique Armelle Le Bigomaco, présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Ce rapport va nous permettre de considérer que ce phénomène est en explosion, que c'est un phénomène qui peut toucher n'importe quelle gamine, et que du coup, les parents, les enseignants, la police, les juristes, etc. soient sensibilisés et soient également formés. J'attends derrière ce rapport des moyens qui permettent de former aussi les professionnels. Entre 6 000 et 10 000 adolescents en France se prostituent, un chiffre largement sous-estimé selon elle.